J'ai une histoire pour toi. Qu'est-ce que c'est ? T'as entendu parler du rasoir d'Occam ? Le rasoir d'Occam, on dirait le titre d'un film de cap et d'épée. Non, le rasoir d'Occam, le principe scientifique de parsimonie. Et il dit, toute chose étant égale, l'explication la plus simple est toujours la meilleure. Ça me semble bien. D'accord. Et qu'est-ce qui est le plus vraisemblable, merci ? De rien. Qu'un dieu tout puissant et mystérieux ait créé l'univers et décidé ensuite de ne jamais donner de preuve de son existence, ou que tout simplement il n'existe pas et que nous l'avons créé pour ne plus nous sentir si petits et si seuls. C'est vrai, en approchant le millénaire, les gens s'intéressent beaucoup à le sens de la vie. Nous avons vécu un siècle très technologique. On a appris plein de choses dans cet siècle. Et pas mal de nos questions vis-à-vis de Dieu, genre pourquoi le soleil se lève, pourquoi les oiseaux volent, la science et la technologie l'ont répondu. Les gens sont en train de se dire, et Dieu quand même, je le ressens, il est là devant moi, il est là dans moi instinctivement, d'une façon très vraie, très instinctive. Où est-ce que je le mets maintenant ? Et je pense que c'est la raison pourquoi les gens se demandent tant de questions sur la religion et aussi sur les aliens, sur la vie extraterrestre. Je ne pourrais pas imaginer de vivre dans un monde où Dieu n'existe pas, non. Je ne le voudrais pas. Et comment fais-tu que tu ne te fais pas d'illusions ? Je veux dire, moi, j'ai besoin de preuves. De preuves ? Tu aimais ton père ? Quoi ? Ton père, tu l'aimais ? Oui. Impiniment. Prouve-le. Je crois dans la science, je pense que la science va dévoiler tous les mystères de l'univers, mais c'est peut-être une science qu'on ne possède pas, et qu'on ne posséderait peut-être jamais. En même temps, moi, j'ai cet instinct religieux, j'ai quelque chose en moi qui veut croire au-delà, qui voit le visage humain un petit peu dans le ciel, et qui fait partie de moi comme la faim ou la soif ou n'importe quel autre instinct de l'espèce. Et aussi dans mon travail, je le trouve, un aspect spirituel dans mon travail, dans ce que je fais, dans comment je vis ma vie éthiquement, et je ne vois pas pourquoi je dois choisir entre les deux, quand même. Vous considérez-vous comme quelqu'un pour qui la spiritualité compte ? Je... je ne comprends pas vraiment le but de la question. Je me considère comme quelqu'un de morale. Je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point, mais je crois que ce que M. Joss vous demande, c'est... Est-ce que vous croyez en Dieu ? Je vais avouer, tout simplement, je ne crois pas en Dieu formalement, non, pas du tout. J'ai beaucoup de respect pour les religions, c'est une chose que j'aime beaucoup. J'ai lu beaucoup de textes religieux, que ce soit le Bible ou que ce soit des textes de l'Est. Mais, mais, mais... Et les rites, moi j'adore les rites aussi. Mais je dois dire que la spiritualité, qui est un mot un peu différent, le chemin spirituel, je le retrouve dans tout ce que je fais. Moi, je trouve que, en fait, c'est une chose que j'ai dans moi. J'ai envie que mon travail rende les gens mieux et non pas pire. Et que ça me rend, moi, mieux et non pas pire. Et oui, c'est vrai que c'est un chemin assez éthique, assez moral. C'est une moralité qui vient de là. Ça ne vient pas de... D'aussi loin que je me souvienne, je me vois à la recherche de... De quelque chose. La raison pour laquelle nous sommes ici, ce que nous faisons ici, qui nous sommes. S'il y a une chance de trouver ne serait-ce qu'une petite partie de cette réponse. Je ne sais pas, je crois que ça vaut la peine de donner sa vie. Vous le feriez, vous le voyez, dans un petit vaisseau spatial. Je le ferais bien si quelqu'un me disait, vous ne vous inquiétez pas, vous allez revenir demain ou après le week-end. Vous passerez un très bon moment. Vous verrez quand même les gens que vous aimez. Mais si on m'a demandé de quitter tout ce que j'aime dans la vie, de ne jamais revoir les gens que j'aime pour dévoiler les mystères du monde, je pense que je serais complètement contente à rester ignorante. Rester sur Terre. Rester sur Terre.